Je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire que cette année 2023, en termes de sortie de jeux vidéo, elle a été complètement dingue et elle restera vraiment dans l'histoire. Que ce soit en termes de volume, de nombre de jeux vidéo qui sont sortis, ça a été dingue. Parfois tous même au même moment, on pense un petit peu à cette fin d'année, c'était affolant, notamment pour les créateurs de contenu comme moi. Mais également en termes de qualité, on a eu des jeux d'une qualité exceptionnelle et pour ça c'était incroyable et extrêmement rare. Et je faisais un petit tour sur ma chaîne pour voir un petit peu l'ensemble des jeux qu'on a fait, soit en let's play complet sur la chaîne, donc du début à la fin de l'aventure. Soit parfois aussi juste en découverte, parce que des jeux que j'ai pas forcément eu le temps de faire en let's play complet. Je prends mon téléphone parce qu'on en a fait tellement en fait cette année, c'est clairement depuis 3 ans que ma chaîne existe, l'année où on a fait le plus de vidéos, de séries complètes. Avec par exemple cette année, Hogwarts Legacy, Forspoken, Dead Space Remake, Atomic Earth. On est retourné après sur des jeux qui étaient déjà sortis, par exemple Nioh, Bioshock Remastered. On s'est fait Wulong Fallen Dynasty qui était extrêmement dur mais tellement kiffant. On s'est refait Jedi Fallen Order avant la sortie de la suite qui était trop bien aussi. Jedi Survivor en let's play complet. On a fait une découverte d'Alone in the Dark, vous savez le remake qui va sortir d'ailleurs en 2024, là c'était une petite démo. Le jeu va sortir en 2024, on va se le faire en l'espect complet quand ça va sortir. On s'est fait le DLC d'Horizon Forbidden West, Burning Shore. On s'est fait une découverte de Diablo 4. On s'est fait un let's play immense, énorme, de Zelda Tears of the Kingdom. Je crois que c'était le jeu, parce que je vois qu'il y a 32 épisodes. Je crois que c'était le jeu où on a fait le plus d'épisodes cette année. On a fait Planet of Lana, Unholy, Final Fantasy XVI, 32 épisodes aussi avec FFXVI, j'ai adoré. On s'est bien sûr fait la saga de l'été, vous savez avec tous les Uncharted, je les avais jamais faits. Et on les a fait tous du premier au dernier, c'était exceptionnel. Payday 3, Atlas Fallen, Red Dead Redemption, Sea of Stars, Under the Waves qui était trop bien. On a fait des découvertes sur des jeux aussi de voitures, The Crew, Motorfest, Starfield aussi. Bon, déçu pour Starfield effectivement, mais je suis content quand même de l'avoir fait. Mortal Kombat 1, le remake Resident Evil 4, le remake en let's play complet. Le DLC de Resident Evil 4, remake, Separate Waves avec Ada qui était juste trop bien. Le DLC de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Ensuite on a fait le début de Lords of the Fallen. Et je sais, vous êtes nombreux à vouloir que je retourne dessus. C'est juste qu'en ce moment, comme je suis parti sur Bloodborne, suite à un sondage sur la chaîne, vous avez choisi Bloodborne, on est sur Bloodborne, ne vous inquiétez pas, plus tard sur la chaîne, on retournera sur Lords of the Fallen et on le terminera les amis. Ensuite on a eu plus récemment Call of Duty Modern Warfare 3, Alan Wake 2, gros prédendant au GOTY. Le DLC de Dead Island 2, un petit épisode sur Robocop Rock City. Lies of P, voilà, ce sous-like était incroyable, j'espère vraiment que ce jeu va avoir des récompenses au GOTY. Assassin's Creed Mirage, retour aux sources, c'était trop bien. Récemment, très récemment, on a commencé Assassin's Creed Nexus, vous savez avec le casque VR, c'est dispo sur ma chaîne si vous voulez voir ce que ça donne, je le trouve tellement immersif. Et bien sûr, très très récemment aussi, le Let's Play complet de Spider-Man 2 ainsi que l'ensemble des quêtes annexes. La prochaine vidéo d'ailleurs est tournée, va bientôt sortir, vous allez voir, c'est incroyable. Et on terminera justement sur ce Spider-Man 2, sur cette dernière vidéo sur Spider-Man 2 qu'on aura fait décidément à fond. Et du coup, je me suis dit les gars, quand même, sur tous ces jeux-là, on en a fait vraiment pas mal cette année. Mais quasiment tous les gros jeux, on les a faits en Let's Play complet, vraiment. Et pourtant, il en manque un. Il en manque un et j'avoue, je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas lancé dedans. Parce que tout le monde en parle et je pense que ce n'est pas terminé. Je parle de Baldur's Gate 3, vous avez été nombreux pourtant à m'en avoir parlé aussi en commentaire. Mais je ne sais pas, au moment où il est sorti, je n'ai pas été attiré par ce jeu. C'est assez curieux, pourtant j'aime bien l'Heroic Fantasy, j'aime bien le style. J'ai regardé quelques vidéos, mais très rapidement, quelques minutes. Et je n'ai pas tout de suite accroché. Et vu qu'il y avait d'autres jeux en même temps, je ne suis pas allé dessus. Et pourtant, mon esprit est retourné sur ce Baldur's Gate 3. Pour savoir que je n'ai jamais joué au Baldur's Gate, je ne sais pas comment le style, etc. Je ne connais pas trop, je vois juste l'ambiance. L'ambiance de base m'appelle un petit peu, me plaît un peu. Mais à part ça, je ne connais pas trop. Mais c'est surtout quand on a eu la soirée des nominés au Gauthier, que j'ai vu ce Baldur's Gate qui est quand même revenu 8 fois. Il a eu 8 nominations, ok ? Donc je me suis un petit peu plus intéressé. Surtout que tout le monde parle que ce serait potentiellement le vainqueur au Gauthier. En tout cas au titre du jeu de l'année. Ça va probablement s'en jouer entre Spider-Man 2, Alan Wake 2 et Baldur's Gate 3. Donc je me suis quand même dit que ça serait dommage de ne pas tester un jeu qui a eu 8 nominations, qui a eu 96 sur 100 au score métacritique. C'est quand même énorme, c'est quand même l'un des jeux les mieux notés all-time. Et c'est aussi un jeu qui a l'air quand même assez dingue. 17 000 fins possibles. Une aventure qui va être unique par rapport à tous les autres joueurs. Parce que tu as tellement de choix, de possibilités, d'embranchements différents. Voilà, même sur Twitter, je vois pas mal de joueurs avec qui je discute, etc. qui me parlent de ce jeu. Donc je me suis dit que ça serait dommage quand même de ne pas le tester en 2023. C'est quand même le jeu qui aura marqué son année. Je ne sais pas s'il gagnera ou pas l'égotier. Et ça, c'est pas forcément très important finalement. Mais j'ai envie quand même de tester. Et donc je me suis dit que je vais vous faire au moins un épisode de découverte sur Baldur's Gate 3. Voir un petit peu ce que ça donne. Alors c'est très connecté à Donjons et Dragons. J'ai jamais joué à des jeux de rôle. Mais j'ai parfois eu dans ma vie eu envie de faire une petite soirée jeux de rôle. Après, il faut trouver les gens, il faut trouver le maître du jeu, etc. Mais c'est vrai que quand je regarde des séries comme Stranger Things, où je les vois des fois jouer à des jeux de rôle, bah ça me parle carrément. Avec des... T'as des PNJ, tu fais une équipe, tu vas vaincre des boss, t'as de la magie, t'as des potions, t'as des pièges. Voilà, ça a l'air quand même très cool. Et c'est une ambiance un petit peu à la The Witcher, à l'Heroic Fantasy que j'aime. Donc ça pourrait me plaire, je ne sais pas. Et j'ai envie de tester ça avec vous. Donc voilà, on va se faire ce premier épisode de découverte de Baldur's Gate 3. Ça se trouve, je ne vais pas du tout aimer. Ça se trouve, je ne vais pas du tout accrocher. Et ça se trouve, je vais kiffer de ouf. Donc on verra. On va tester ça sur ce premier épisode de découverte. N'attendez pas forcément une suite. On verra vraiment selon ce que j'en ai pensé. Mais j'avais vraiment envie de mettre la main dessus avant la cérémonie des Gauthier pour au moins avoir un premier avis sur ce jeu qui quand même mérite, je pense, de l'attention. Alors les amis, on met le petit casque. On soutient la vidéo avec un commentaire. Dites-moi si vous, vous l'avez fait ce jeu. Est-ce que vous êtes toujours dessus ? Est-ce que vous avez kiffé ? Est-ce que vous n'avez pas trop aimé ? Posez un petit like, partagez la vidéo. Et on y va pour cet épisode découverte de Baldur's Gate 3. Et on y va pour cet épisode. On y va pour cet épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous voulez vous activer ? Oui, je pense qu'on en aura besoin. Alors, personnaliser. Vous avez toujours eu la conviction qu'un grand destin... Ok. Origine. Ok. Oh, elf. Rasse. Waouh, c'est complet. Rasse ou race, sort mineur, classe, historique, caractéristique, compétence, expertise de la compétence. Ok. Donc on peut soit avoir un personnage personnalisé, soit on peut partir sur une origine. Et par exemple, prendre Astarion, Lazel, voilà. Gale, ombre-cœur, Will. Oh, ils sont stylés les persos, en vrai. Sombre pulsion. Ok. Jouer un personnage existant de Baldur's Gate 3. Ok. Tu peux vraiment faire les races que tu veux, quoi. C'est un truc de ouf. Tu peux être un nain. C'est trop bien fait. Ah ouais, regardez. Demi-elfe. Nain. Gitangi. Humain. Drow. Banni du monde de la surface, obligé d'aller s'installer dans les tréfonds obscurs, les Drow sont des êtres aussi pragmatiques qu'un pitoyable. Ils sont divisés en deux factions principales. Les fidèles de Lolt, qui appliquent scrupulement le crédo maléfique de leur déesse, et les adeptes de la Seldarine, qui opposent au désir de la Reine des Araignes. Thiefelin, descendant des diables des Neufs Enfers, les Thiefelins font l'objet d'une défiance constante à Phareun. Par chance, leur faculté occulte en font des experts de la service. Par contre, le lore, il est incroyable, quoi. Je pense que je vais partir sur un personnage personnalisé. histoire d'avoir mon propre perso à moi. Et puis, je vous montre ce que j'ai trouvé après. Je vais partir déjà sur la race des elfes. Créatures éterrées à l'incroyable longévité. Les elfes maîtrisent les forces de la nature. Ils s'épanouissent aussi bien dans la lumière que dans les ténèbres. Voilà, un petit peu l'égolas, tu vois. Après, on a le choix d'être soit un haut-elfe. On a trait de feu, comme on sort. Ou alors, elfe des bois. Les elfes vivent reclus dans les forêts de Phairun. Non, 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 moi, je suis plutôt haut-elfe. Héritier légendaire de la Ferry Sauvage. Les haut-elfes accordent une grande valeur à la magie sous toutes ses formes. Ils utilisent leur sort pour répandre la beauté et l'élégance au 80 de Phairun. Ça, c'est bien, ça. Parfait. Salut. Ensuite, on a les sorts mineurs des O.L. Vous pouvez changer votre sort mineur en sélectionnant un autre d'un ici-dessous. Ce sort mineur n'utilise pas d'emplacement de sort. Il peut-être lancé à volonté. Il utilise votre modificateur d'intelligence. Voilà. Traite de feu, je pense que c'est pas mal. Après, il y a d'autres choses. Rayon de givre. Poignée électrique. Illusion mineure. Ouais, on va regarder celui-là. Ensuite, on a les classes. Donc, roublard, ensorceleur. Ça change d'habit, d'ailleurs. Occultiste. Magicien. Barbare. Barde. Claire. Druide. Guerrier. Pas mal, guerrier. J'aime bien. Moine. Paladin. C'est un incroyable nombre de classes qu'il y a. Rodeur. Waouh. Donc, je vais partir sur guerrier. Bien que d'autres classes ont l'air très sympas. Je vais prendre guerrier. Ensuite, on a le passif. Adopter un style de combat spécifique pour en faire votre spécialité. Donc là, c'est directement choisi en défense. Vous bénéficiez d'un bonus de plus 1 avec la classe d'armure lorsque vous portez une armure. Ok. Duel. Lorsque vous maniez dans une main une arme de corps à corps autre qu'une arme polyvalente ou à deux mains, vous n'avez pas d'armes dans votre... et que vous n'avez pas d'armes dans votre autre main, vous bénéficiez d'un bonus de plus 2 au dégâts que vous infligez. Ok. Vous pouvez essayer tout de même de se bonir si vous avez un bouclier dans votre main secondaire. Ok. Bon, je vais la laisser tel que c'est. Historique. Donc là, c'est notre histoire. Un passé de charlatan. Passé maître dans l'art de la manipulation, le charlatan est un grand baratineur qui n'hésite pas à mettre son bas-coup à profit pour s'enrichir. Vous savez, vous arrangez avec la vérité et montez vos ailes les uns contre les autres est l'un de vos plus grands plaisirs. Bah, non, pas trop. Acolyte Criminel Artiste Héros du peuple Prenant inlassablement le parti des petites gens, vous n'hésitez pas à affronter les tyrans et les monstres de tout poil pour défendre la veuve et l'orphelin. Et cela ne peut que faire grandir votre légende. Avec chaque histoire, du coup, tu acquis également une compétence. Par exemple, sur étranger, tu vas avoir athlétisme et survie. Avec sage, tu vas avoir arcane et histoire. Soldat, tu vas avoir athlétisme et intimidation. J'ai envie de partir sur soldat. Vous avez fait service dans une milice, une compagnie de mercenaires ou un corps d'officier. Ce qui vous confère une grande connaissance des combats de masse et des tactiques les plus couramment employées. Faites preuve de bravoure, de sens tactique sur le champ de bataille pour accroître votre prouesse. Allez, on part sur soldat. Et là, tous les points sont déjà attribués. Donc on a la force, la dextérité, la constitution, l'intelligence, la sagesse et le charisme. Donc je ne vais pas toucher, je pense, pour le moment. Et on va laisser ça comme ça. Ensuite, on a des compétences. Acrobatie, vous avez un excellent équilibre et retombez toujours sur vos pieds. Ça, c'est cool. Ok. Et on a enfin l'apparence. Donc là, je vais me faire un petit peu de plaisir, je pense. Et voilà mon personnage. Plutôt pas mal. Je suis content du résultat, franchement. Il y a vraiment de belles manières de modifier notre perso et de le personnaliser comme on veut. Donc très très cool. Voilà, petit tatouage sur la partie gauche de la tête. Petite coupe comme ça, j'aime beaucoup. Cicatrice. Des percings, on peut faire plein de trucs. Franchement, c'est très poussé. Et franchement, les graphiques sont déjà très très bons. Allez, on va renommer notre perso. Viker. Oh, il vous faut un ange gardien. Faites votre choix. Ah, on va avoir un gardien aussi ? Wow. Ok. C'est trop bien parce que comme pour ton perso, tu peux choisir ton gardien. Je pense qu'il va t'accompagner et t'aider dans ton aventure. Et pareil, tu peux choisir sa race, sa souris, sa corpulence, l'identité et tout. Waouh, c'est énorme. Ok. Allez, c'est parti. On se fait un petit gardien. C'est important. Il va nous accompagner pendant l'aventure. Voilà ma gardienne. Bon voilà, j'ai fait un truc plutôt simple. Mais voilà, je la trouve plutôt jolie. Elle est sympa. On a envie de la protéger. Alors que c'est censé être elle qui va nous protéger finalement. Normalement. Enfin, c'est le rôle d'un gardien je crois. Mais bon, voilà, très content. On part là-dessus. Sous-titrage ST' 501 Ah oui, les captures on va dire, les tue pas. Wow. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 502 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Do you not hear it ? We will not survive here. We are needed to navigate. We are needed to leave this realm. Comment dois je t'appeler ? Us. We are us. Nice. J'ai l'impression que cette créature est liée au petit ver de terre que le flageur mental nous a mis dans le cerveau. Donc euh... Pour l'instant on va pas l'attaquer, je sais pas. Je lui fais confiance. Je sais c'est un peu bizarre de faire confiance à un cerveau. Mais est-ce qu'on a le choix finalement ? Allez. Certains alliés peuvent se joindre à vous de manière temporaire. Quand ils se le font, vous pouvez contrôler directement leurs déplacements et leurs actions. Débar. Donc maintenant on a effectivement, on a le cerveau. Ah je peux... Je peux incarner le cerveau. Ah c'est trop grand ça. Ok. Ah débar. Allez. Allez on descend. Euh... Je sais pas si c'est par là d'ailleurs. Ça me donne rien. Ok. Vas-y on descend. Viens petit cerveau. Viens avec moi. Je suis sûr qu'il va nous être utile. Est-ce que c'est par là déjà ? Wow. Wow. Ah ouais c'est la guerre là. Ah ouais ! Ah ouais ! Ah on est connecté. Qui êtes-vous ? Très bien, allons-y. Ah j'ai pensé qu'elle allait la buter, franchement je me suis dit, elle va avoir un cerveau sur pattes, elle va jamais la laisser en vie. Ouah vous êtes pas bobois. Alors préparez-vous à vous battre, ça y est notre premier combat, le combat se déroule par round, chaque participant agissant en tour de rôle. Logique on est dans JDA, le jeu se met sur pause lorsque c'est à vous de jouer afin que vous puissiez planifier vos actions. Alors pendant votre tour de jeu vous pouvez vous déplacer, accomplir une action et effectuer une action bonus. Vous pouvez voir quelles sont vos actions et actions bonus disponibles dans le menu radial des actions. Ouvrir le menu radial. Ok. Donc sauter, griffe, foncer, se cacher, se désengager. Ok. Vous permet de sauter à hauteur en longueur, votre force détermine quelle distance vous pouvez sauter. Griffe. Ok. Euh d'accord, donc là je fais quoi là ? Je fais euh... Courir une plus grande distance, double vitesse de placement, ok. Ok. Donc là j'imagine qu'il faut que je me rende peut-être ici, griffe c'est ça ? Bam ! Ok, lui il est mort, magnifique. Merci le petit cerveau. Euh... Ensuite qu'est-ce qu'on peut faire ? Possibilité de déplacement insuffisante. Il faut que je... Il faut que je change de personnage j'imagine. Non ? Bah non. Euh... Ok. Bah il peut... Comment je change de... Ah oui je peux changer de perso comme ça ? Ah je peux pas aller si loin que ça ? Ah là je peux, main principale. C'est parti. Et bah j'étais découpé. Quand vous avez fini d'agir et que vous vous déplacez, appuyez sur la touche fin du tour. Ok, je peux encore utiliser... Je peux encore jouer avec euh... Comment elle s'appelle ? L'Azel. Pour peut-être taper euh... Elle là. Je vais peut-être me rapprocher, je vais me mettre là genre. Après je peux peut-être faire une attaque à distance aussi. Attaque à distance. Bam ! Oh raté ? Ah ouais carrément. Ah tu sais pas tirer en fait. Ressources insuffisantes, action. Euh... Ok. Peut-être que lui il peut attaquer... Est-ce que lui il peut attaquer à distance ? Second souffle coup de pommeau. Attaque non létale. Vous puisez dans votre endurance pour vous soigner. Pas la peine. Ok bah je pense qu'on a fini le tour. Fin du tour. Allez à toi. Diablota il va nous attaquer. Trait de flamme. Waouh. Oh le petit cerveau là. Euh bah vas-y hein. Il va attaquer du coup lui. Griffe. Et on a réussi 10 points d'expérience. Allez. Let's go. Ah on peut fouiller les... Pourquoi est-ce qu'on m'a fait monter de force à bord de ce vaisseau ? Pour vous connaître, pour vous aimer, pour vous offrir notre cadeau. Mais je veux pas votre cadeau moi ! Saurais-tu me dire où nous sommes ? On m'a introduit quelque chose dans l'oeil. Qu'est-ce que c'était ? Un cadeau pour vous rendre comme nous. Vous serez bientôt tellement beau. Tellement puissant. Waouh. Dans un royaume où nous ses réfugiés. Nous a fui en Avernus. Premier des neufs enfers pour échapper à une force maléfique. Ok. On peut fouiller les corps. Ok, on va tout prendre. On va fouiller les petits corps. Vous pouvez vous équiper d'un objet sur votre personnage. Ok, cimetière. R2 pour le menu du jeu. Et ensuite, fiche de personnage, journal... Livre de sort, fiche de personnage peut-être ? Attends. Comment on fait ? Ok. Waouh. Inventaire. Je sais pas. Qu'est-ce qui est le mieux ? Ça c'est mieux ça. 4-13. Oh. Il est tout nu. Ok. Premier nu sur notre liste. Qu'est-ce qu'on a ? On peut aussi équiper Azel. L'Azel pardon. Ok. Elle, elle a son inventaire. Moi j'ai mon inventaire. Ok, ok. Caractéristiques. Ok, très bien. Allez, on continue. On va peut-être pouvoir se soigner d'ailleurs. Peut-être le cerveau va pouvoir se soigner. Ouais, j'ai récupéré des PV. Attends, on va repartir avec Viker. Tout prendre. De l'or. Réseau artériel. C'est vraiment dégueulasse. On est vraiment dans un corps quoi. Sphincter. Allez, on est à la passerelle. Contrôle avec précision les déplacements et actions de votre personnage. Activez le curseur de sélection. Ah d'accord. Waouh, ah ouais d'accord. Je peux carrément me balader comme ça là. Ma principale. Et il peut le casser. Ok. D'accord, tu peux donner des actions comme ça à distance. Je peux pas aller, c'est comme ça. Chercher un mécanisme et en même temps d'ouvrir le caisson. Je vais jeter un coup d'oeil aux alentours. Je peux pas laisser les gens en galère comme ça. Euh... C'est quoi ça ? Utiliser. Chercher un bouton en interrupteur. Euh... Le frapper. Mince. Je peux rien faire avec ça. J'arrive pas à... Comment je peux allumer ce truc ? Ohlala. Ils sont complètement flageolés mentalement quoi en gros. Un petit coffre. Ah il faut une clé. Des outils de voleurs sont nécessaires pour pouvoir ouvrir une serrure sinon il ne nous reste plus qu'à trouver la clé. Il doit avoir un moyen de ouvrir. Comment je peux l'ouvrir ? Il y a rien. Comme ça je peux vraiment pas... La frapper. Non. Non. Euh... Putain je suis sûr qu'il y a un moyen de l'aider. Mais je ne sais pas comment peut-être... Oupla. Peut-être avec le... Tout simplement la console. Il y en a plusieurs. Ah attends je vais appuyer sur celle-ci. Wow. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ok celle du milieu. Wow. Wow il y a des... Ah ça y est ils sont sortis. Ouh c'est chaud. Euh... Attends je vais passer avec... Piker. Allez viens te battre. Hop là. Bim. Il est mort. Ensuite. L'Azel. 70% de chance de réussir. Pas ouf. Euh... Je vais peut-être mettre... Second souffle. Coup de pommeau. Ma principale tout simplement. Ah ressource insuffisante. Ah tant pis on va tenter l'attaque à distance. 70% de chance de réussite. C'est pas énorme. Oh il l'a pris. Et le cerveau. Est-ce qu'il peut attaquer le cerveau ? Ah ouais. Possibilité de déplacement insuffisant. Griffe. Sauter. Se cacher. Se désengager. Foncer. Ah vas-y fonce hein. Allez on termine notre tour. Encore. Waouh. Elle m'a fait super mal. Griffe. Il ne me reste plus beaucoup de points de vie. Buvez une potion. Pour aller mieux. Euh... Oui. Se soigner. Comment on fait ? Je peux me soigner avec un... Second souffle. Comment je fais pour me soigner ? De toute façon je peux me soigner ici au pire. Merci. Et si j'appuie là ? Putain ça marche pas. Comment je la libère elle ? Lui je vais le fouiller déjà. La question est coincée je peux pas vous libérer. Elle doit bien avoir un moyen de l'aider elle. Ah. Ah. Ça marche pas hein. Vraiment j'arrive pas à la libérer ça m'embête. Je sais pas comment vous libérez madame. Je suis vraiment désolé. Euh... Je sais pas. Attends on va essayer d'aller euh... D'aller peut-être dans l'autre pièce. On va peut-être pouvoir la libérer en passant par l'autre côté. Ah mais pourquoi je suis... Pourquoi j'ai pris des blessures là ? Trop bizarre. Wow. Ah mais y'a un autre cerveau là. Il va où lui ? Eh ! Toi ! Il va où ? Où est-ce qu'il va ? Ok je sais pas. Je sais pas si je peux l'attaquer ou pas. C'est barré. Bizarre lui. Pod, please. Squaw. How many hosts have these gays infected ? The dazed woman is trapped inside the pod. She doesn't notice you. Ok y'a une femme à l'intérieur mais on peut... Pas les deux pour l'instant. Teaser. Poser la main sur la console. Allez. Si vous placez votre main sur le pod, vous entendez quelque chose. Une présence connectée à le pod, commandant la personne à l'intérieur de la change. Oula. J'aurais peut-être pas dû. Oh mince. Oh non. Oh la pauvre. J'ai fait une connerie les gars. J'ai transformé. Ah ouais, juste en appuyant sur le bouton, c'est transformé. La fille s'est transformée en flagellaire mentale la pauvre. Allez, des petites potions. Hop là, je récupère ça. Ah ! On a récupéré une rune les gars. On va peut-être pouvoir... Oui, j'imagine qu'on peut le... Ah, il est moche hein. Bah reste bien à l'intérieur, s'il te plaît. Du coup, on a récupéré l'objet. On va peut-être pouvoir libérer la fille. J'y croyais plus, je vous le dire. J'pense qu'on peut mettre la rune à l'intérieur là-dedans. Ensérez la rune dans la cavité. Yes. Ah mince. J'imagine que ça la transforme. Ah mince. Examine la console... Ah, il faut qu'on réussisse là. Parce qu'à mon avis, si je pose la main, ça va la transformer en flagellaire mentale, c'est sûr. En même temps, c'est ça où elle crève dans tous les cas, de toute façon. 12. C'est pas mal, 12. C'est mieux que 10. En fait, il faut faire au-dessus du chip, je crois. Ah. L'appareil, il est différent. Il est pas comme l'autre. Donc potentiellement, ça va pas la transformer. On essaie dans tous les cas. Elle est perdue de toute façon. Oula. Tentez de reloquer son par la seule force de votre volonté. Allez. Waouh. Ah ouais, ça va être chaud. Ok. On a un petit bonus sagesse, plus 1. C'est bon, 12 normalement. Réussite. Oh oui, on va la sauver. Incroyable. Fais-le. Un shiver se passe sur votre tête. Tu te sens... Saité. Oh la chance, elle a trop de la chance. Ah c'est une guerrière en plus. Guerrière elfe comme nous. Sauver la prisonnière des Illitids. C'est juste... Je pensais que je l'ai fait. Je pensais que ce truc allait être mon coffin. Merci. Waouh. Ça tombe plutôt bien, non ? Les gens dangereux, il n'y a pas mieux comme allié s'il faut se battre. Il me semble qu'il y a beaucoup de luttes avant. Laisse-moi venir avec toi. Nous pouvons sortir de ce bateau et regarder les autres. Bien sûr, tu vas venir avec nous. Tu crois que j'ai fait tout ça pour rien ? Très bien. Allons-y, je m'appelle Viker. Ombre au cœur, enchanté. Elle a ramassé un dé ou je rêve ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, tu pourrais me dire quand même, je viens de te sauver la vie. Elle est correcte. Laisse-le. Allez. Et maintenant on est quatre. Magnifique. On est nouvelle personne dans l'équipe, ça fait plaisir. Ombre au cœur. Je suis content de l'avoir sauvé vraiment. Genre ça me faisait de la peine de la laisser là. C'était pas gagné. Allez. On arrive à la passerelle. On va voir ce que le cerveau mijote du coup. Wow. Wow. Engagez le combat. Wow. Allez, c'est parti. Tac. Ça, c'est quoi ce truc ? Oh, il est moche lui. Allez, main principale. Oh raté, t'es sérieux ? Non, c'est pas possible. Je peux faire une autre attaque ou pas ? Coup de pommeau. Ah, je peux pas. Dommage. Ok. Du coup, je suis obligé de changer de perso. Allez, vas-y. 65% ? Attaque à distance ? Pourquoi elle a pas d'attaque main principale ? Ah si, voilà. 75% de réussite. Ah, quand même. Et on a aussi ombre au cœur maintenant. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? À mon avis, je peux faire une attaque à distance. Là, c'est obligé, non ? Ah non, elle a quoi ? Charme personne. Charme par magie. Un humanoïde qui l'empêche de vous attaquer. Change enterrement votre emparance par magie. D'accord. Je sais pas à quoi ça sert, mais pourquoi pas. Je vais... Bah, je crois que je suis obligé de terminer le tour. Ah, il est pas mort, lui ? Oh, mon Dieu. C'est possible d'être déplacement insuffisant, de sauter. Non, bah, laisse tomber, hein. Du coup, euh... Peut-être je vais rapprocher juste elle, là. Je vais la rapprocher, elle, c'est tout. Je vais peut-être me déplacer. Je sais pas si je... Le mieux, c'est quoi ? C'est de se déplacer ou... Ou d'attaquer. Je vais terminer le tour, hein. Allez. Wow. C'est chaud. Ah ouais. On a pas beaucoup de points de vie, en plus de points de vie, hein. Genre, c'est 12 points de vie, tu vois. Ouh là là. Vas-y, elle est trop cher. Euh... Vas-y, tac. Griffe. Allez. Le sanglier, normalement... Il est pas mort encore ? C'est abusé. Hop. Waouh. Allez. Allez, il est mort. C'est bon. Ok. Y'a plus qu'à... La principale ressource est insuffisante. Faut qu'on avance. Allez, avance toi aussi. Le petit cerveau. Le petit cerveau. Il faut qu'on aille jusqu'à là-bas, hein. C'est ça, hein. Je crois qu'on a terminé le tour, non ? Enfin, elle, elle peut faire un... Annuer la fin du tour. Euh... C'est plutôt... Elle, il faudrait qu'elle se soigne, en fait. Comment on peut se soigner ? Vous maîtrisez toutes les compétences. Second sous, vous fuisez dans votre endurance pour vous soigner. Euh... Vas-y, soigne toi, hein. Allez, c'est bon, allez, soignez. Allez, on va donner la fin du tour. Oh là là, lui, il va mourir, hein. Ça serait bien d'en arriver à le sauver. Peut-être qu'il peut rejoindre notre équipe, après. Ouais. Iiii, mon cher. Votre tour. Allez, c'est parti. Euh... Allez. Il est bien, le petit cerveau. Magnifique. Ensuite... Viker. Je peux pas aller jusqu'à là-bas, mais c'est abusé. Ah, j'ai le feu. Trait de feu. 40%. Ça va être chaud, hein. Faut plutôt que je me rapproche, je crois. Allez, rapproche-toi là. En gros, tu peux soit les rapprocher, soit attaquer à chaque tour, quoi. Allez, hop. Elle aussi, elle va se rapprocher. Et puis, notre pote là, Lazel. Rapproche-toi aussi. Elle, elle peut peut-être... Ah bah non, c'est mort. Je crois qu'elle peut plus. Je crois pas qu'elle peut se faire des attaques à distance, là. Ah, elle peut peut-être attaquer à distance. Oh oui, elle peut. Oh, il l'a pris, il l'a pris. Il a beaucoup de points de vie, lui. Euh... Est-ce que nous, on peut faire une attaque à distance ? Je crois pas. Ah, trait de feu, peut-être. Désavantage, c'est pas grave. Raté. Oh, abusé. Et du coup... Euh... Elle... Vraiment, ses attaques, elles servent à rien. Charme personne. Change entièrement votre personnage par magie. Mais pourquoi faire ça ? Et lui... Sauter. Ok. Bah, il peut sauter là. Chemin interrompu. Ok. Allez, ça a rien. On va donner la fin du tour. Allez, c'est parti maintenant, là. Euh... 100 de flagellar mental. Griffe. Allez, attaque-le. Magnifique. Maintenant. Aviker. Euh... Trait de feu, je crois qu'il s'en fout, ouais. C'est plutôt... Attends, il y a ça. Coup de pommeau. Hémorragie. Lacération. 4 à 13. Ouais, je vais plutôt faire un coup normal. Oh, raté ! Non mais c'est abusé ! 55% de chance de réussite, c'est pas beaucoup. En fait, on le rate à chaque fois en fait. Oh. Ah ouais, on est juste autour de lui, mais en fait, il s'en fout tellement. Bah, on va terminer le tour, hein. Tant pis. Tant pis. Utiliser. Transpondeur. Ok. Attenir le transpondeur avant que le nautiloïde ne s'écrase 12 tours et temps. Ça va, on a le temps, on a le temps. J'espère qu'il tue... Qu'il tue lui, en fait. Lui, ça va, il a suffisamment de... Alors... Hop. Griffe, bah ouais, griffe, hein. Allez. Il est bientôt mort. Allez, vikers, ne déçois pas, s'il te plaît. 55% c'est vraiment pas beaucoup. Ah, ça il l'a pris. 10. Ensuite... L. Ça, c'est quoi cette attaque ? Pouvoir psionique, main du mage. Créer une main spectrable, invisible capable de manipuler les autres jets. Ok. Allez, c'est sûr, de toute façon, une chance sur deux, c'est pas beaucoup, hein. Lui, il a beaucoup de points de mise, j'ai l'impression, on le... Il va crever, là. C'est bon. Il a plus qu'un PV. Allez, c'est bon, il est foutu. Allez, c'est le cerveau qui va le tuer. Magnifique, on l'a eu. Mais lui aussi, il faut se battre contre lui, maintenant ? Non, c'est trop. Ah ouais, c'est chaud. Je pensais pas qu'on allait se battre contre lui, je pensais que c'était un allié. Oh mon dieu, défense élevée. Oh, il est trop fort, lui. Waouh. Euh... Faut peut-être envoyer le cerveau... Peut-être que c'est mieux, c'est d'envoyer le cerveau là-bas, non ? Genre, on l'envoie là-bas ? Pendant que... Eux, ils s'occupent de lui. Ok. Peut-être que je peux faire un trait de feu. Défense élevée. Raté. Allez, super. Super. Euh... Ensuite, on a L. Ah ouais, mais il a trop de PV, lui par contre, c'est chaud. Il va nous défoncer, je crois. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ah, il... Il amène des renforts ? Je crois qu'il amène des renforts, c'est chaud. Wow. Si un membre de votre groupe tombe à 0 point de vie, il se retrouve à l'agonie dans ses états et le scie entre la vie et la mort. Il doit effectuer un jet de sauvegarde pour survivre à chaque tour. Au bout de trois succès, son état se stabilise. À l'inverse, au bout de trois échecs, il meurt. Wow, ok. Allez, vite, vite, vite. Lui, je pense qu'il faut qu'il atteigne ça avant que tout le monde arrive. Ça sera très bien. Je pense que c'est vraiment juste à ça qu'il sert d'ailleurs. Euh... Oh là là, la pauvre, comment elle va faire ? Elle est dans la merde, elle. Comment je fais avec elle, là ? Je dois faire un dé, passer directement à ce personnage, jet de dé. Je sais pas, je dois faire un jet de dé, apparemment. Euh... Non mais lui, c'est chaud. Je peux même pas la soigner avec un soin, genre ? Ah, c'est même pas ça que je voulais faire. Putain, je me suis soigné alors que je voulais même pas. Je voulais la soigner, elle. Lui est trop fort. Wouah, il est trop fort, c'est chaud. Et elle, là, elle, elle attaque même pas, c'est terrible. C'est l'enfer. Charme personne. La cible doit être humanité. Elle, elle sert vraiment à rien, en fait. Déguisement. Euh... Super, elle peut se déguiser, mais... Ça sert à quoi ? Je veux juste que tu te battes, en fait. Elle a même pas d'armes, en fait, en vrai. Peut-être pour ça ? Est-ce qu'il faut pas lui mettre une arme ? Oh, c'est chaud. Oh bah, c'est mort, hein. Vas-y, hein. Eux, ils vont se rapprocher. J'espère pouvoir atteindre le Transpoder, parce que si eux, en plus, ils arrivent, je suis cuit. Regarde que là, à mon avis, il va me mettre à terre. Waouh. Ok, 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 vas-y. Ohlala, il peut pas y aller encore, mon dieu. En plus, imagine, lui, ça se trouve. Tu peux pas sauter, genre. Foncer. Ah oui. Utilise le truc. Oh ! Cette créature ne peut pas activer le Transpoder. Mais c'est quoi ce délire ? Mais comment ça se fait ? Attends, c'est une créature qui vient de là. C'est son... C'est son monde, ici. Elle doit pouvoir l'utiliser. Non. Ah, t'es sérieux ? Ah, t'es sérieux ? Mais du coup... Mais attends. Mais du coup, j'aurais dû envoyer un humain ? Ah, les deux, là. Non. Non, mais ça va abuser. Du coup, je dois fuir, c'est ça ? Parce que je peux pas me battre contre lui, en vrai. Je suis... Je suis claqué au sol. Je pense qu'il faut que je me casse, je pense. En vrai. One day, I'll catch a break. Wow, c'est chaud. Allez, avance. On s'en fout. Je peux pas foncer, aussi ? Attaque agressive. Main principale. Très de feu, cible incorrecte. Lui. En fait, c'était ça. Il fallait que je fuis, en fait. Il fallait que je les laisse se battre. Et... Il fallait que je fuis, en vrai. Et lui, là. Il sert à rien, du tout. Oh, il y a le cochon, en plus. Non. Ressources insuffisantes. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, je suis dans... Ah ouais. Wow. Votre groupe a été vacuée. Nan. Mon dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ça n'a aucun sens. Bon, du coup, je suis revenu là. Plutôt que de me battre avec eux, là. Je vais essayer de s'entretuer. Et moi, je vais foncer directement au transpondeur. Enfin, je vais essayer. Voilà. Allez, go, go, go. On fonce. Je ne sais pas si je peux encore avancer. Des fois, je ne peux pas avancer. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est parce que j'ai plus assez d'énergie pour avancer. Donc, on va terminer le tour. Allez, vite, vite, vite. Avance jusque là. Tiens, on peut le fouiller au passage, lui. Il n'y a rien du tout. Voilà. Hop. Là, je ne peux pas bouger non plus. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas bouger vraiment. Est-ce que lui, il peut bouger ? Non, lui non plus. Donc, on est obligé de terminer le tour. Bon, lui, de toute façon, il ne peut pas actionner le truc. Donc, tu vois, là, je peux bouger avec lui. Mais, je ne peux pas bouger avec Viker ou avec Lazel. Ah si, elle, je ne sais pas pourquoi. Tu vois, je ne peux pas bouger avec Viker, mais je peux bouger avec Lazel. Trop chelou. Elle aussi, je peux bouger. De toute façon, on va avoir des ennemis à affronter devant. Je vais peut-être envoyer une petite flèche derrière avec Lazel, à mon avis. Voilà. En fait, tu peux... Oh, raté, c'est abusé, ça. Tu peux à la fois attaquer, faire une action normale et faire une action spéciale. Les actions spéciales, c'est ce qui est en orange. Donc, voilà. Lui, il ne peut pas bouger. Donc, voilà, c'est mort. Bon, voilà, les cochons qui arrivent. Coup de défense. Mains principales. Allez, vas-y. 7 de dégâts. Incroyable. Je pouvais faire un coup de pomme ou pas ? Bon, il finit. J'ai de dératé. Coup de pomme, ok. Au moment, il est tombé. Ensuite, je peux... Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle a plus de... Elle va crever, elle. Là, je ne peux pas attaquer non plus avec quelque chose. C'est ça qui est bizarre. Je vais prendre le cerveau. Waouh, je ne peux rien faire avec le cerveau. Tout n'est pas clair. Clairement, c'est pas... En plus, ce n'est pas hyper bien expliqué, je trouve. C'est un peu... C'est un peu le bazar, comme on dit. Là, ressource suffisante. Je ne peux pas l'attaquer. Lui, il est mort. Du coup, là, je crois que je suis obligé de terminer le tour. Ahah, raté. Ok. Allez, est-ce qu'il peut attaquer ? Allez, oui. Le cerveau peut attaquer. Putain, il est trop bien, le cerveau. J'ai envie de garder avec moi tout le temps. Ok, lui, il est mort. Ensuite, elle. Est-ce qu'elle peut mettre là ? Petite attaque de flèche. Magnifique. Et... De toute façon, il faut qu'elle avance aussi, hein. En vrai. Il faut les faire avancer aussi. Lorsque vous quittez la portée d'attaque au corps à corps d'un ennemi, vous lui offrez la possibilité de vous attaquer dans le cadre d'une réaction. Afin d'éviter celui-ci, commencez par effectuer l'action se désengager. Ah bon ? Se désengager ? C'est où ça ? Je sais même pas, c'est désengager. Pousculer, plonger. Ah déjà, je vais peut-être utiliser une potion, voilà. Je viens de découvrir où c'est les potions. Je vais utiliser Viker. Bah, Viker, il peut rien faire, effectivement. Elle, maintenant, elle peut attaquer. Parce que je pense que... Tout à l'heure, j'ai dû lui enlever... Elle devait pas avoir d'armes, je pense. Allez. On va la faire avancer aussi. Et le petit cerveau, est-ce qu'il peut avancer lui ? Oui, il peut avancer jusque là. Je crois même que lui, il peut même avancer un petit peu plus avec la fonction... Ah bah non, il peut pas. Il me reste qui ? Il me reste... Viker, lui, je comprends pas pourquoi. Des fois, il veut pas avancer. Et là, tu vois, je peux même pas terminer le tour quand je suis sur lui. Il faut que je repasse sur... Ouais, je crois qu'il faut que je repasse sur chaque personne pour que je termine le tour de chaque personne. Allez, on y est presque. Oh le... Ouais, je peux faire aussi peut-être foncer, lacération, attaque agressive. Ah, j'ai d'autres... Lancer, bousculer, plonger, foncer. Ah, je peux foncer jusqu'à là non ? Utiliser. Allez ! On y est ! On a fui ! Votre être foncé, tu peux faire un petit saut en plus quoi. En gros, c'est ce que je comprends. Bon bonne année ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous vous auscultez à la recherche d'éventuelles blessures. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour se débarrasser du parasite des flagelleurs manteaux. Ok. C'est plutôt joli. Franchement, les graphistes sont vraiment un beau point fort du jeu. Donc on se retrouve tout seul. Nos potes sont plus là. On se retrouve sur cette plage là. Le vaisseau s'est complètement écrasé. Vous avez une idée de l'endroit où nous sommes. Niveau. Niveau. Niveau des vivres, un abri et le plus important, un guérisseur. on se retrouve. Comment ça va nous voulait. Vous voulez qu'on reste ensemble ? T'as raison, il faut qu'on fasse équipe. Entendu, allons-y. La fille des ténèbres. Prendre le coeur, approuve. Je suis très content qu'elle rejoigne l'aventure. Très, très content. Vous pouvez mettre des objets proches en surveillance, ce qui rend le butin plus facile à trouver. Ah, stylé ça. Là, il y a une bourse. Ah ouais, parce que sinon, on laisse tomber, vu comment c'est grand. Ok. Pêcheur déchiqueté. Homme du peuple enlevé. On va aller par là. Pensez à faire des provisions. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Pensez à faire des provisions, en gros. Dévoreur d'intellect. Ah, c'était un dévoreur d'intellect. Le petit cerveau là, du coup. Pêcheur mort. Sac à dos. Donc, tu peux parler à tes potos. Ok. J'ai l'impression qu'on a pris un niveau, en plus. C'est pas comme on fait pour... Putain, je suis un peu perdu au niveau des touches, vraiment. C'est pas ça. Ah, c'est ça. Plus un niveau, ok. Wow, guerrier, niveau 2. Vous avez acquis ce qui suit. Point de vie, fougue. Accepté. Wow, ok. Par contre, je choisis pas dans quel... Ok, le point tu mets. Et elle, elle est claire. Elle est passée du niveau 2. Augmentation des points de vie. Emplacement de sort. Niveau 1, déverrouillé. Renvoie des morts vivants. Incroyable. Vous restez une prière qui renvoie tous les morts vivants capables de vous voir. Trop bien. Invocation de réplique. Fait apparaître une liaison qui détourne l'attention de vos ennemis. Ok. Sort connu. Et ça, c'est les sorts préparés. Il ne peut lancer que les sorts que vous avez sélectionnés. Pour ce faire, choisissez les sorts que vous souhaitez préparer parmi tous ceux que vous connaissez. Et en fait, c'est une petite mage, elle, en gros. Trop bien. Injonction. Ok. J'imagine que tu peux les préparer un petit peu avant le combat, en gros. On a plein de trucs. Un point de passage. Vous rendre rapidement aux endroits que vous connaissez déjà. D'accord. Ceci est la carte de vos environs immédiat. Elle vous montre où vous rentre pour accomplir vos quêtes. Et vous pouvez vous placer des repères. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Carte. Simplement. Ah d'accord. Point de passage, c'était quoi ? Ah d'accord, c'est un petit peu comme la carte, mais version point de passage. Mode tour par tour. Permet de passer des commandes en temps réel au mode tour par tour et inversement. Oh. Voilà en mode tour par tour. Le jeu est en pause autour de vous et le temps est décompté en rune de 6 secondes max chacun. Le mode tour par tour est utilisé pour vous éviter des pièges échangés ou encore vous déplacer sans vous faire repérer. D'accord. J'enlève ça. Court repos. Accordez-vous un court repos pour récupérer une partie de vos ressources. Aller au camp. Ok. Long repos. Accordez-vous un long repos pour récupérer l'intégralité de vos ressources. Journal de combat. Le journal. Livre de sort. Ça va être ici pour préparer les... Les sorts peut-être. Préparer les sorts. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et donc après fiche de personnage avec les équipements. Du coup c'est ici que tu vas équiper ou déséquiper tes persos. Épée longue. Épée courte. Cimetère. Mase d'armes. Ok. Point de passage découvert. Donc on peut revenir ici quand on veut en fait. Ah ouais ok. C'est le symbole qu'on voit sur le mur là-haut. Bah écoutez. Je pense qu'on va s'arrêter là. Pour cette découverte. Franchement. Je vais vous dire la vérité. C'est vraiment pas trop mon type de jeu. C'est pas trop mon type de jeu. Je peux pas dire qu'il est pas bon. Parce que c'est pas vrai. Les graphismes sont beaux. La musique est top. L'histoire a l'air cool. Le jeu est fluide. Mais c'est juste que c'est pas du tout mon délire. Mais alors pas du tout du tout. Peut-être qu'il faut beaucoup plus d'heures de temps pour raccrocher. Mais en général je me fie souvent quand même à une première impression. Et là ça fait un petit moment qu'on est dessus. J'ai vu les différents types de gameplay qu'on a. On va avoir des zones où tu vas explorer. Où tu vas pouvoir agir sur l'environnement. Discuter avec les gens. Faire des actions etc. Trouver des combines. Parfois négocier. Parfois te battre. J'ai vu les combats. Et je crois vraiment que ce qui me déplaît le plus ce sont les combats au tour par tour comme ça. Alors c'est très stratégique. Mais c'est lent pour moi. C'est tu vois moi qui adore les jeux comme The Witcher. Comme les Souls. Pour moi c'est d'une lenteur. C'est compliqué. Je peux vraiment comprendre pourquoi les gens aiment ce jeu. Je pense que vraiment si t'aimes le tour par tour. Si t'aimes la stratégie. Tu peux vraiment kiffer. Et je comprends pourquoi le jeu a été nominé. Vraiment il a de très belles choses. Je pense que ça va très très loin. Tu peux avoir plein d'équipiers qui viennent avec toi. Qui peuvent mourir. L'histoire peut être top top top. Je vous dis il y a 17 000 fins possibles. Mais c'est juste que pour moi. C'est pas du tout mon délire. Mais alors pas du tout. Je pourrais pas vous faire vraiment une série sur ce jeu. Parce que je m'ennuierais vraiment à mourir. Et ça serait pas agréable non plus à regarder. Donc voilà. Je reconnais vraiment ses qualités. Mais c'est juste que pour moi. C'est sûr que pour moi ça sera pas du tout mon Gauthier. Il y a plein de jeux même avant lui. Largement avant que celui-ci soit mon propre Gauthier. Franchement. Voilà c'est juste pas mon délire. Je sais pas quoi vous dire d'autre. J'ai pas envie de le critiquer ou quoi. Parce que c'est pas mon type de jeu. C'est tout. Donc ça sert à rien que vraiment je vous donne finalement mon avis etc. C'est juste pas mon truc. Je prends vraiment pas vraiment de plaisir à y jouer. Il y a des petites choses que je trouve cool. Intéressantes. Peut-être que si je m'y mets des heures et des heures et tout ça. Je vais kiffer. Mais je sais même pas. Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Donc on s'arrête ici. Je suis quand même content de l'avoir testé. Finalement ça revient un petit peu aux choses que j'avais vu en vidéo. J'en avais pas eu beaucoup. Mais j'avais déjà sentiment. Et ça a juste renforcé ce sentiment de me dire. C'est juste pas mon type de jeu. Et c'est pas grave en fait. Il y a plein d'autres jeux. Et chacun a son avis en fait. Tu peux kiffer ce genre de jeu. C'est chacun à son avis. C'est le tien. Et voilà. Et tant mieux. Et genre. Je sais qu'il y a des gens qui ont passé des centaines d'heures sur ce barguerle d'air. Baldur Gates 3. C'est dur à dire. Et tant mieux pour eux. C'est trop bien. Tu vois. Et ils vont peut-être pas aimer d'autres styles de jeu. Et bah c'est pas grave. Voilà. Il en faut pour tout le monde. Et voilà. On peut pas lui retirer que c'est probablement un très bon jeu. J'en ai pas assez vu vraiment pour le dire. Mais c'est juste que mon constat. Après cette petite découverte. C'est juste que c'est pas mon type. C'est juste pas mon délire. Et voilà. Donc on se retrouvera sur d'autres jeux très bientôt les amis. J'espère quand même que cette découverte vous a plu. Et puis bah écoutez. C'est une très bonne journée. Une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. On se retrouve sur Bloodborne. Et sur d'autres jeux qui arrivent. Alors à bientôt. Ciao.